Musique Alors, bonsoir messieurs, Quelle est la différence avec le festival d'enjeu, donc là vous jouez en plein air et d'habitude vous avez l'habitude de jouer à l'intérieur, donc quelle est la différence ? Je pense qu'elle est essentiellement technique, c'est-à-dire qu'au lieu de, quand on travaille dans un théâtre, on a des repères par rapport à un lieu qui est rapidement modeste, et que là, les dimensions, les axes de jeu, la largeur de la scène, c'est qu'on doit être très vigilant aussi bien vocalement que techniquement, sur la manière dont on utilise le jeu et sur le placement des acteurs, on doit être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus technique quand on ne le voit pas. Je crois qu'il a dit l'essentiel, puis il y a les petits éléments extérieurs, quelques oiseaux qui peuvent arriver même en pleine nuit, hier on a eu un gros, gros papillon de nuit, qui s'est introduit sur le plateau comme un cinquième personnage, on l'a tous remarqué, vous pouvez même lui donner un prénom, non ? Oui, oui, absolument, Michel, Michel qui est venu hier pour nous voir, un cinquième personnage, voilà, autrement non, c'est très agréable justement, de sortir d'endroits clos, voilà, c'est un plaisir. Et puis c'est intéressant aussi de vérifier que l'écriture de l'auteur que nous jouons, Éric Assous, quand on joue dans un théâtre de 400 places, on passe à une salle où il y a 500 personnes, de vérifier si le texte, le langage continuent à fonctionner. Il faut très bien avoir une dépermission au point de vue de l'impact de ce texte, et là bizarrement, enfin pas bizarrement, on s'en doutait, mais on a pu vérifier que le texte est très puissant. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît dans le festival d'Anjoufles ? Au moins, au moins, je crois que c'est le cachet, non ? Non, non, je l'aille, mais ce qui pleut, c'est... C'est qui pleut ? C'est la pluie ! Voilà ! C'est les risques, justement ? Non, mais c'est l'endroit, l'endroit du château du Pessimassé, c'est un endroit magique, donc on a la sensation à la fois d'être à la campagne, donc quasi d'être en vacances, et en plus on fait notre métier, oui, il y a quelque chose d'un peu magique. Et est-ce que vous avez une anecdote, je pense à vous Jean-Luc Moreau, sur le festival d'Anjou, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, sur les années précédentes ? Oui, j'avais joué... Lorsque j'ai joué la VAR, on a dû interrompre la représentation, ce qui n'a pas eu lieu, et dans ce spectacle, j'ai joué le rôle de la flèche, j'ai vu comme très bonne idée de m'enfermer dans une malle au début de la pièce pour être surpris par Arpagon, et donc je me suis enfermé dans cette malle puisqu'on était à vue du public très longtemps avant la représentation, et donc pendant les 20 premières minutes au moment du public est entré, j'étais dans cette malle et il a pu pendant ces 20 minutes. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Vous étiez à l'abri en tout cas ? J'étais à l'abri, et quand je suis sorti de la malle, il était en train de partir. Et j'ai pleuré.